Christine Mba Ndoutoum dans les 6 arrondissements de Libreville Sans quérir de l'implication des mairies d'arrondissement dans la lutte contre les salubrités qui prévaut à Libreville Tel est en réalité le but visé par le premier magistrat de la capitale gabonaise Christine Mba Ndoutoum A travers la visite d'inspection qu'elle a effectuée dans les artères des 6 arrondissements que compte la commune Le vendredi 18 et le samedi 19 février Rappelons que le gouvernement de la République, préoccupé par le phénomène de l'insalubrité A récemment responsabilisé les mairies d'arrondissement de la propreté de leur juridiction de compétence C'est sur un constat quelque peu préoccupant que l'autorité municipale a dû se rendre compte Que plusieurs sites de Libreville demeurent insalubres en dépit des nouvelles dispositions Et de la dynamique insufflée depuis sa prise de fonction en juin 2021 A cet effet, le maire de Libreville a invité les maires d'arrondissement A plus d'implication en matière de lutte contre les salubrités Conformément à la volonté des plus hautes autorités du pays En tête desquelles le chef de l'état, Ali Bongo Ondima Mise en index également les opérateurs économiques, grands producteurs d'ordures et de déchets divers La présidente du conseil municipal, Christine Bandoutoum, les a sensibilisés Sur la nécessité de garder la capitale dans un état de propreté Les maires d'arrondissement doivent leur dire Vous devez balayer devant chez vous Vous devez curer devant vos maisons Vous devez nettoyer, désherber devant les endroits Ou les endroits qui vous procurent de l'argent Il s'agit de ça aujourd'hui Et l'opération va continuer Si nous pouvons le faire pendant deux jours, ce serait mieux Et je compte sur la bonne volonté de la population gabonaise Il faut également signaler que regarde l'ampleur de l'insalubrité dans certaines zones Comme au feu tricolore des jardins de la Péry Au troisième arrondissement La première citoyenne de Libreville n'a pas hésité de mettre la main à la patte Par le nettoyage d'alentour de la voie publique La détermination du maire de Libreville a trouvé un soutien de taille au cinquième arrondissement Le député du deuxième siège de cette circonscription, Arsène-Édouard Encorenzé Qui à sa qualité de conseil municipal s'est associé à l'opération Aux côtés du maire Chadli Moukarim J'ai apporté mon soutien ce matin au maire Chadli Moukarim Qui a lancé l'opération d'essayer de lever toutes les poubelles de notre arrondissement Donc je suis venu essayer de montrer où se trouvaient certaines odeurs Et depuis ce matin, nous sommes là, on essaie de lutter contre ce phénomène Il faut essayer d'éduquer la population Depuis deux jours, trois jours, 48 heures, nous parlons d'insivisme Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ma présence ici, pour aider le maire Essayer de sensibiliser les populations, de respecter les heures de verser les ordures On dit les ordures, c'est 17h21 Il faut que les populations les acceptent Ça permet de mettre des techniques de travail, de ramassage d'ordures Christine Mba Undutoum n'est pas allée dans les différents arrondissements de Libreville Les mains mortes Elle a mis à disposition des moyens logistiques conséquents Entre autres camions, tractopelles et autres équipements En fait de débarrasser la capitale gabonaise d'ordures ménagères En plaçant son mandat sous le sceau de la propriété Le maire de Libreville milite pour une approche incitative et participative Les opérateurs économiques, les entreprises, les prestateurs de services et de ramassage d'ordures Les mairies d'arrondissement, les chefs de quartier, les populations sont évitées à la mobilisation Pour mettre hors d'état de nuire notre ennemi commun, l'insalubrité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada